Générique Condamné en national en première instance après avoir été mêlé à une affaire de Paris présumée truquée, le Nîmes Olympique a finalement vu sa peine commuée par la commission de la Fédération Française de Football. C'est donc avec une pénalité de 8 points que les Gardois tacent cette saison de Ligue 2 et c'est à domicile contre Evian Tonon Gaillard qui lui vient de descendre de Ligue 1. Les Savoyards sont désormais entraînés par Safed Susic, l'ancienne gloire du PSG dans les années 80 et de retour en France 20 ans après sa seule expérience sur un banc en métropole, c'était à Cannes. Et ce sont ses joueurs qui démarrent le mieux la rencontre, Quentin Gagoutou a buté sur Mathieu Michel, le portier gardois. Reaction limoise avec le capitaine évétérant Toifilou Maoulida, il vient de fêter ses 36 ans mais prouve qu'il reste encore un attaquant dangereux. Quelques minutes plus tard, c'est un nouveau duel entre Maoulida et le portier. Déviant Benjamin Leroy en l'occurrence, mais sa frappe est trop croisée. Décidément, l'ancien joueur de l'OM est le plus en vue dans cette première période. Sur une belle ouverture, il tente la reprise de volet du gauche en première intention mais elle trouve le petit filet de Benjamin Leroy. Une réaction évianaise juste avant la pause, Cédric Barbosa, 39 ans et vétéran de la Ligue 2, est un petit peu court sur ce centre du Danois Julesgaard et c'est l'un des rares éclairs offensifs de Léviant Tonon-Gaillard dans cette première période. C'est donc la mi-temps au stade des Costières. Evian retrouve une division qu'il a quittée il y a 4 ans. Le club Savoyard a connu une petite révolution cet été avec le départ de l'emblématique entraîneur Pascal Duprat ainsi que de 16 joueurs à l'inter-saison. Mais il peut compter sur les arrivées notamment de l'attaquant Gianni Bruno et du défenseur Bettao en provenance du Dynamo Kiev. En seconde période, Nîmes accentue la pression même si la frappe de Larry Azouni passe au-dessus. Evian réagit quelques minutes plus tard. Gianni Bruno justement est isolé, découvert sur la gauche, il bat le porti nîmois mais une position dehors jouée sifflée par l'assistant de M. Le Texier. Evian accentue la pression. Au 35 mètres, Yeltsin Terrada tende sa chance. La frappe est pure et soudaine mais passe de peu au-dessus des buts de Michel. En fin de match, on retrouve Toifilou Maoulida. Deux buts, il sert Nasser Chamed qui arme une frappe flottante. Benjamin Leroy ne prend aucun risque et boxe ce ballon. Intervention spectaculaire et décisive de Leroy, l'une des rares satisfactions de l'ETG l'an dernier en Ligue 1. Benjamin Leroy semble s'être mis au diapason de la Ligue 2 dès ses grands débuts, juste après il s'envole. Une nouvelle fois pour détourner cette frappe qui filait sous la barre. Nîmes a dominé mais Nîmes fait match nul. 0-0 score final. Seule satisfaction de la soirée. Les gardois prennent un point sur leur poursuivant et ne sont plus qu'à 7 points du premier non-relégable. Applaudissements. 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 Applaudissements.